Mais je médite cette pensée merveilleuse, frère Egan, qu'un jour, quand j'aurai prêché mon dernier sermon, que j'aurai prié pour la dernière personne pour laquelle le Seigneur voulait que je prie, et que je rentrerai à la maison, au matin de la résurrection, ô quel jour ce sera ! Quelle joie ! Alors que je pourrais me tenir là, quand la Reine du Midi paraîtra, je verrai quelle influence elle aura eue. Je verrai arriver là Billy Graham, l'influence que lui, il aura eue, Oral Roberts et tous les autres, Sankey, Finney, Moody, Calvin, Knox, et ainsi de suite. Et puis, je verrai arriver mon groupe. Oh, ça, ce sera la joie ! Ce sera mon couronnement ! C'est vrai ! Et par la grâce de Dieu, j'espère que j'en aurai plusieurs millions avec moi là-bas. Et maintenant, je dois partir outre-mer très bientôt. Et maintenant, à ma connaissance, rien que dans nos réunions, à nous. Pensez un peu à ça. J'en suis à mon deuxième million d'âmes qui ont été gagnées à Christ. Et je, j'espère que j'en verrai bien, bien des millions être gagnées.